Sous-titrage MFP. Merci. Sous-titrage MFP. Tenez-vous, tenez-vous, Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ta bonneté. Merci encore pour ta fidélité. Nous voulons te bénir pour cette œuvre que tu bénis. Merci pour cette assemblée que tu bénis. Merci pour la manifestation de ton pouvoir dans notre vie. Merci d'agir pleinement et puissamment, Seigneur, notre Dieu. Nous comptons sur ta souveraineté. Et au nom de Jésus, nous voulons te prier. Amen. Voilà, nous allons nous retrouver le soir, ça prend mieux. Amen. Je vais parler, je vais donner mon enseignement du jour le soir. Si que la manifeste l'influence dans la société dans la vie des gens, je vais parler de ça. Et à même temps, nous aurons l'occasion de recevoir les gens. Je vais d'abord faire une rencontre prophétique avec les gens. Nous allons échanger ensemble, parler un peu. Et après ça, nous allons prier pour vous. Amen. Amen. En principe, aujourd'hui, c'est le dernier programme, d'ailleurs. C'est aujourd'hui. Donc, on aura toute la journée, la soirée, ensemble, tout ça. Demain, nous rentrons, nous retournons demain. Par la grâce de Dieu, ici, dans la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pensé que c'était aujourd'hui dans mon biais. Je constate que c'est demain. Demain, nous réparons sur la Côte d'Ivoire. Mais, comme je l'ai dit, nous serons des retours dans le mois de Jésus. Amen. Dans le mois de Jésus, à partir du 9 au 19 juillet. Du 9 au 19 juillet. Du 9 au 19 juillet, il y aura un programme ici, au Maroc. Amen. Où Dieu aura l'occasion de vous délivrer et tout ça. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Dis à quelqu'un, soit fortifié. Dis à quelqu'un. Sois fortifié. Amen. Dis à quelqu'un, soit fortifié. Sois fortifié. Dis à me. Amen. Seigneur, merci pour cette église que tu bénis. Merci pour la manifestation de ton pouvoir. Merci pour ton règne. C'est le nom de Jésus que j'appelais. Amen. Ma soeur, comment t'appelles? C'est quelqu'un d'appelé sur toute parole. Vous voulez être marre. Non, l'autre est derrière. Non, non, non. C'est une marre. Il faut servir Dieu. Parce que tu viens de traître. Tu viens de traître. Tu viens de traître. Pendant l'approchement, tu allais rester. Et dans ton péril, tu allais rester. Tu viens de délivrer les questions de terre. Ok, soyez bénis. Et puis, on a ce soir à partir des 18 heures. Nous allons nous retrouver à 18 heures. Puis moi, c'est un visiteur. Il y a midi. 13 heures même. Il y a 13 heures. En midi à 16 heures. 18 heures, c'est bon. Quand on démarre à 18 heures avec la réception d'abord, et après, ça nous aura un programme. On aura prié pour vous pour la délivrance. Et puis, on va prier pour la manifestation de cet esprit. Mais c'est important, les rencontres prophétiques. Parce qu'il y a des choses qu'on arrive déboutées, mais pas devant les gens. J'ai fini par avoir de la sagesse dans le ministère. Il y a des choses. Les gens, ils sont prêts à attendre. Parce qu'ils veulent qu'on dise qu'ils voient être clair. Non. Or, il y a des choses. Moi, encore, du fait qu'il soit dans le ministère, où il vient tous les oeufs de la société, la discrétion est importante pour vous en faire. S'il veut donner une révélation. Je ne peux pas bien te dire ça, je vais vous en faire. Je t'appelle ma fille. Je te donne une orientation. Ce que tu entends, c'est là, c'est en cela que le prophète est un guide. Je n'ai pas besoin de donner tes secrets à tout le monde. Or, cette vidéo, vous voyez là, le monde entier voit. On ne sait pas où est ton sorcier. Quand il y a des lignes, il y a des lignes, il va commencer maintenant à te détruire. Or, tu as besoin des choses. C'est ça qu'on appelle la rencontre prophétique. Après cette rencontre prophétique, c'est ce qu'on appelle le 28. On va d'abord l'importance de la consécration. Parce qu'il faut sécuriser ce qu'il y a d'ici trois. Amen. Donc, on a beaucoup de choses à faire ce soir. Mais à 18 heures, je vais prendre le temps de vous écouter. Et puis, vous orienter ce qu'on appelle les rencontres prophétiques. Après cette rencontre, on aura l'occasion de prier. Il y aura l'anction d'huile. Et tout ça, Amen. Et nous en avons réveillé dans le mois de juillet. Et cette fois-ci, il y aura beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Parce que moi, Dieu m'a dit de venir plus jamais ici, au Maroc. Il m'a dit de venir plus jamais. Et je remercie le Seigneur pour ces personnes qui sont venues. Il y a des personnes qui sont venues de la France. La région de Belgique, qui sont restées à Casa. À Casa, merci. Ils sont venus déjà. Ils auront une visite du Saint-Esprit. Ils ne sont pas du Seigneur. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse. Et puis, bon appétit à tout le monde. Amen. 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 C'est parti !